Avec Fanny Herrero, qui est la créatrice de la série, on s'est dit que si on fait une série sur une agence, pour que ça concerne tout le monde et pas juste les gens qui travaillent dans le cinéma, il faut l'écrire comme si c'était une série sur une famille. À la fin du XIXe siècle, Sigmund Freud invente la psychanalyse qui étudie l'inconscient chez les patients. Notre invitée a elle aussi inventé un concept lié à la psychologie, le concept de scénariste qui associe la psychologie au métier de scénariste pour la création de personnages dans des séries comme 10%, pour laquelle elle a travaillé sur l'écriture des personnages. Salut Yolaine Belay, bienvenue dans Au Calme. Enchantée. Dans la pratique, ça veut dire quoi être scénariste ? Alors, ça veut dire pour moi, après avoir fait des études de scénario à la FEMIS, j'ai fait tout un tas de formations pour acquérir des outils qui ont attrait à la psychologie pour renforcer la caractérisation des personnages de fiction. Donc, en fait, étudier les différents profils qui existent, sadiques, masochistes, les différents pactes inconscients qui peuvent exister dans les couples, je t'échange de la sécurité contre de l'affection, et voir comment amener tout ça dans la fiction pour que finalement, ce soit les conflits internes des personnages, pour qu'ils aient des problématiques suffisamment lourdes et des conflits internes, qui amènent des situations conflictuelles à l'extérieur. Plutôt que de se dire, bon, on va s'arranger pour qu'il se passe quelque chose de conflictuel qui vient de l'extérieur, un deus ex machina, on fait venir les conflits des personnages. Et alors, tu disais, tu as étudié à la FEMIS, mais est-ce que aussi tu as une formation de psychologue à côté ? À la base, j'étais plutôt pas très douée dans cette discipline. Je m'intéressais plutôt à la direction artistique, à la photo, à la direction d'acteur aussi, mais je manquais d'expérience parce que j'étais très jeune, je suis rentrée à la FEMIS à 22 ans, et je n'avais pas beaucoup d'expérience de vie, et du coup, au niveau de mes personnages, ça coinçait un peu, c'est-à-dire qu'ils étaient un peu lisses, en fait, et du coup, je suis rentrée comme stagiaire chez une psychanalyste au Brésil qui m'a installée comme sa scénariste dans son bureau de psychanalyste parce que là-bas, les gens font souvent deux métiers, et elle m'a véritablement enseignée à utiliser les pathologies de ses patients pour caractériser les personnages qu'elle me demandait d'écrire. Et puis, à force, j'ai commencé à entendre, à comprendre le portugais, et du coup, au début, j'étais un peu en taupe, je n'étais pas censée comprendre ce qui se disait, puis petit à petit, j'ai entendu les histoires des patients, et je les ai comprises, leurs conflits internes, les impasses dans lesquelles ils étaient, les mécanismes dans lesquelles ils se prenaient les pattes et avec lesquelles ils n'arrivaient pas à avancer, et ça m'a fascinée. C'était comme une sorte de lunette, de fenêtre sur l'inconscient et sur le fonctionnement des humains, qui jusque-là, pour moi, était un petit peu... que je voyais comme une jeune femme de 22 ans qui ne sait pas très bien tout ce qu'il y a dans la complexité de la vie des adultes et tous les conflits qui sont amenés à traverser au cours de leur existence, puisque c'était des gens qui étaient forcément plus âgés que moi. Ça m'a passionnée et je me suis dit, mais il y a un vrai truc là. Il faut théoriser tout ça et il faut l'utiliser dans les scénarios de façon consciente et structurée. Comment tu as construit, pour donner un exemple concret, les personnages de la série 10% grâce à cette expérience que tu as acquis ? Du coup, j'ai fait plusieurs formations psy de différentes natures et à chaque fois, j'allais chercher dans, je ne sais pas, l'hypnose, la PNL, l'Internel Family Systems, les neurosciences, ce qui pouvait être utile à la caractérisation. Et par exemple, sur 10%, si on prend l'exemple de l'assistante, déjà l'exemple de la famille de 10%, on s'est dit... Là, je me suis inspirée de la thérapie familiale et avec Fanny Herrero, qui est la créatrice de la série. On s'est dit, si on fait une série sur une agence, il faut, pour que ça concerne tout le monde et pas juste les gens qui travaillent dans le cinéma, il faut l'écrire comme si c'était une série sur une famille. Donc, on a fait mourir le grand-père, le plus âgé. Et puis, on s'est dit, il y a un héritage. Et quelque part, lui, il avait le phallus, le pouvoir. Qui va vouloir, dans les enfants, récupérer le phallus ? Est-ce qu'ils vont se tirer dans les pattes ? Est-ce qu'ils vont s'entraider ? Et est-ce que l'agence va survivre à ces conflits internes ? Qu'est-ce qu'on fait d'un héritage, en fait ? Est-ce qu'un héritage est un poids ? Est-ce qu'un héritage est une chance ? Et comment ces frères et sœurs vont évoluer ? Et est-ce que la famille, surtout, va perdurer ? Va arriver à ne pas exploser de par les conflits internes. Et puis, les agences qui sont rivales. Et la moindre faille entre les personnages, l'agence rivale peut s'engouffrer et faire exploser la famille. Comment rester soudé, en fait ? On s'est dit, c'est quoi la punchline de la série sur un plan inconscient ? C'est, est-ce qu'on peut rester soudé quand on s'aime ? Sachant que quand on s'aime, aussi, on se hait. Et justement, c'est qui le personnage que tu as préféré imaginer et aussi ton personnage préféré dans la série aujourd'hui ? Alors, le personnage que je préfère sur un plan politique, c'est Andrea Martel, parce que c'est une des premières femmes lesbiennes, personnage de lesbienne qui n'est pas traité sur le plan de son orientation sexuelle différente. Mais on traite ses problèmes de couple avec sa partenaire comme on traiterait les problèmes de couple qu'elle a avec un partenaire. Donc, on banalise complètement l'homosexualité. On n'en fait pas un sujet. Et voilà, c'était à la fois politique, novateur. Après, sur le plan de la psychologie, moi, j'adore le parcours de l'assistante de Montalembert qui passe du masochisme extrême où elle le met sur un piédestal, elle l'adore, elle fait tout ce qu'il veut, elle est à son service et qui, petit à petit, va véritablement prendre le pouvoir dans le couple, inverser la vapeur. Et quand elle va avoir un accident, elle porte une sorte de corset. Elle va en jouer et se redresser. Et finalement, à la fin, au fur et à mesure, c'est elle qui drive tout. Et ça raconte vraiment quelque chose sur le masochisme. Il n'y a jamais de masochisme pur. Il y a du sado-masochisme. C'est-à-dire que toute personne qui est dans le masochisme exerce une manipulation sur le sadique et ça peut à tout moment se renverser. Ça, ça fait partie des choses que j'ai apprises dans la théorie en prenant des cours sur l'ESM dans une école de sexo-somato-analyse et que j'ai directement appliquées sur le parcours de ce personnage avec Fanny qui s'intéresse énormément à tout ce qui se passe dans l'inconscient et qui, elle, va le maîtriser d'une façon intuitive. Moi, là où j'interviens, c'est que je mets des mots dessus et du coup, je lui permets de renforcer ses intuitions et de dire, là, Fanny, ce que tu sens, tu peux le pousser, en fait. C'est juste. Ou si on le pousse, on peut aller jusque-là. Ou lui suggérer aussi des choses. Tu accompagnes les acteurs aussi, justement, dans leurs performances pour vraiment être en harmonie avec leurs personnages ? Alors, malheureusement, en France, il n'y a pas encore de rôle donné à ce qui correspondrait le plus à mon poste et qui serait quelque part de la direction artistique. Parce que la direction artistique, c'est de la connaissance de l'inconscient. C'est tout, quoi. Donc, que ce soit pour l'inconscient des personnages sur le plan du scénario ou l'inconscient de faire ce que représente une couleur, une texture, un son, le sound design. En fait, tout ça, c'est de la direction artistique et tout ça, ça devrait être pris en charge par une seule et même personne. C'est un peu ce que fait le showrunner aux États-Unis. En France, on arrive à donner un petit peu de pouvoir à des scénaristes comme Fanny Herrero qui vont être directeurs de collections et qui vont pouvoir assister au tournage et donner des indications aux acteurs. Mais on ne va pas véritablement encore donner de la place à la direction artistique suffisamment. Donc, ça se fait un petit peu comme ça à côté parce qu'on va aller à une soirée que je vais rencontrer les acteurs et que je vais leur en parler directement. Mais c'est informel, en fait. Ce n'est pas encore professionnel. Pas encore. Non, ça va venir, j'espère. On le voit aussi avec des séries comme 10%, mais aussi en thérapie, la psychologie des personnages prend de plus en plus de place et remplace même l'intrigue, alors que historiquement, c'était plutôt l'inverse. C'était l'intrigue qui faisait l'histoire. Comment on peut expliquer, comment tu expliques ce changement un peu de paradigme ? En fait, ce virage est arrivé suite au succès des séries américaines qui étaient toutes ce qu'on appelle caractère-driven. C'est-à-dire que l'intrigue est portée par les personnages et par leurs problématiques. Contrairement aux séries françaises qui étaient plot-driven, c'est-à-dire que c'est l'intrigue qui portait l'histoire, ce qui arrivait. Et surtout, c'était des intrigues bouclées, des intrigues pour la plupart du temps, policières, un meurtre au début, des personnages principaux de flics qui s'aiment, mais à chaque fois, il y a quelque chose qui se met entre eux, ils n'arrivent pas à se le dire. Et on a une enquête à résoudre qui est bouclée, c'est-à-dire à la fin de l'épisode, on a résolu l'enquête. Et les personnages principaux n'évoluent pas au cours de la saison. On a justement besoin qu'ils gardent leurs problématiques et qu'ils soient bien enfermés dedans, et que ce soit des problématiques un peu archétypales. Ils sont tous les deux névrosés d'une façon assez simple. Et ça ne bouge pas. À la limite, les personnages secondaires qu'on rencontre au cours de l'enquête sont plus intéressants. Et on s'est rendu compte qu'aux Etats-Unis, c'était l'inverse, c'est-à-dire que les intrigues étaient feuilletonantes. Les personnages principaux ont des problématiques lourdes, il y a des personnages secondaires qui en ont aussi. Et elles évoluent ces problématiques au cours de la saison. Donc elles doivent nécessairement être beaucoup plus complexes, beaucoup plus riches. Et finalement, ce qui est bouclé, c'est plus le thème d'un épisode, l'amitié, l'amour, la passion. Mais ce qui nous intéresse, c'est de suivre les personnages, de voir comment ils évoluent. Est-ce que tu pourrais autant développer la psychologie des personnages dans des films ou est-ce que c'est plus complexe à travers un film qu'une série ? Alors ça m'arrive d'intervenir comme auteure ou consultante sur un film. Mais il y a moins de nécessité qu'en série. C'est-à-dire qu'on peut avoir un film avec des personnages finalement qui sont assez basiques sur le plan de la psychologie et qui illustrent la thématique du film et qui vont finalement être un peu instrumentalisés. Et ce n'est pas grave sur une heure. On peut avoir comme ça des films un peu concept où tout est au service du thème qu'on veut traiter. En série, on ne peut pas faire ça. En série, les personnages doivent vraiment exister. On doit y croire. On doit reconnaître nos potes. On doit reconnaître nos voisins. On doit se reconnaître soi-même. Parce qu'il faut s'identifier pour pouvoir venir, revenir et revenir le lendemain. Et on apprend à les écrire de sorte à ce qu'ils soient addictifs aussi. Qu'on s'y attache. Qu'on devienne des addicts affectifs de nos personnages. C'est pour ça qu'on y revient à chaque fois dans les séries, qu'elles prennent de plus en plus de place. Et qu'elles prennent de plus en plus de place et qu'on ne peut pas les abandonner. C'est-à-dire qu'on crée véritablement avec les personnages des liens familiaux. C'est des potes, des membres de notre famille. Et comme le virtuel prend de plus en plus de place dans le monde, encore plus après la pandémie, nos potes sont de plus en plus virtuels et on peut de moins en moins les lâcher. Et pour qu'on ne puisse pas les lâcher, il faut qu'ils soient des parties de nous. C'est là qu'on va rentrer sur une nouvelle approche que j'intègre de plus en plus maintenant quand je travaille sur des séries, qui est l'ISF, l'Internal Family Systems, qui part du principe qu'on a tous à l'intérieur de nous des parts qui sont en conflit, qui ne sont pas forcément d'accord entre elles. Et que notre psyché n'est pas une entité unique, mais des bouts divisés et morcelés. Et qu'il y a déjà une famille à l'intérieur de nous. Et si on arrive à travailler les personnages comme étant archétypaux de parts qui sont à l'intérieur des spectateurs, si ces personnages, ils activent des parts précises, c'est fini. On ne peut plus s'en passer. Parce que quand on les voit évoluer avec leurs problématiques, ce sont des parts de nous véritablement qui évoluent et dont on voit la destinée et qui éventuellement se soignent. Au contraire, ça empire. Mais il y a une vertu thérapeutique parce qu'on se dit, si ça tourne mal quand ils suivent ce chemin, il faut peut-être que j'en suive un autre. On a un véritable dialogue inconscient avec les personnages et une addiction en fait. Oui, c'est ça. Et ce dialogue un peu virtuel, tu travailles aujourd'hui aussi avec Ubisoft pour la caractérisation des personnages dans les jeux vidéo. Est-ce que c'est le même exercice justement que pour une série, cette construction de personnages ? Alors, c'est de plus en plus le même exercice. Là, j'étais très étonnée parce qu'on m'a fait intervenir pour la première fois il y a une dizaine d'années quand la série télé en France commençait à être sur le modèle américain et donc à se développer. Donc, c'était au tout début de l'expansion et de l'essor de la série télé. Et là, Ubisoft me fait intervenir au début, à mon sens, intuitivement, c'est ce que je ressens, de l'essor du jeu vidéo dans une dimension qui n'est plus une dimension seulement ludique et addictive, mais d'exploration de la psyché. C'est-à-dire que là, la Bible qui m'a été apportée par Ubisoft c'est un jeu de guerre, mais la richesse et la profondeur des personnages tels qu'ils m'ont été apportés avant que j'intervienne, c'était du niveau de la qualité d'une Bible de série télé. Et là, on a fait un énorme travail avec les auteurs qui étaient ultra réceptifs au fait de comprendre quel était le thème, j'allais dire, de leur série, de leur jeu vidéo et les enjeux inconscients sur le spectateur de qu'est-ce que c'est que de parler de la guerre et de la mort et comment on peut en parler sans juste s'amuser, mais véritablement en envoyant un message, un message sur qu'est-ce que la guerre et où va aller le monde si on continue à faire la guerre et si on ne change pas de paradigme. Et c'est vraiment puissant parce qu'ils ont une conscience de ça et après, chaque personnage, il le travaille en rapport avec cette thématique. Donc là, le jeu vidéo est vraiment en train de passer une vitesse et c'est très prometteur. Après, ils sont partis avec le travail qu'on a fait aux Etats-Unis, travailler avec des showrunners de séries télé dans des writing rooms de trois semaines. Ce qu'on fait des fois même pas en France pour de la série télé. Donc là, je vais récupérer le projet au retour de ce travail en writing room et je sens que ça va être passionnant. Les séries et les jeux vidéo permettent d'entretenir un lien social entre nous. Finalement, on s'en rend compte, tu le disais. Complètement. Est-ce que finalement, les scénaristes et les scénaristes comme toi sont essentiels pour le bien commun ? Alors, toi et moi, on a des potes en commun à travers les séries télé, avec le cadreur aussi, avec l'ingénieur du son, on a des amis communs. Et en fait, ces amis, plus ils sont travaillés par des psys, comme moi ou comme les auteurs qui se mettent de plus en plus à la psychologie, déjà qui, eux, font un parcours thérapeutique pour pouvoir enrichir leur personnage, puis les coachs sont partout. Il y a des formations, coaching, la psychologie envahit l'espace social et donc l'espace virtuel aussi. Il n'y a plus de religion. Le développement personnel est un peu la nouvelle religion. Donc, observer les autres évoluer avec leur pathologie et qu'il y ait des psys qui les fassent évoluer d'une façon cohérente, intéressante, et en essayant quand même de résoudre les problèmes. Bon, à la toute fin de la série, pas trop tôt, parce que ce qui nous intéresse, c'est le conflit. Je pense qu'effectivement, il y a une vertu. Il y a une vertu sur le plan… Ça inspire le design social. Il y a une vertu politique et effectivement, psycho-collective. J'invente un mot. Oui, mais ça marche. Pour essayer de définir le truc. Psycho-collective. Merci beaucoup, Viollaine, d'avoir accepté l'invitation. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine interview au calme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada